Quelle superbe journée pour jouer dans le jardin! Qu'est-ce que c'est Phoebe? Un ballon? Essayons de ne pas la faire tomber. On va compter les passes, les enfants. Comme ça, on reverra les numéros. Prêt? Tu dois faire des passes, Groovy. On va réessayer. Formez un cercle tous les trois. Oui, toi aussi, Pops. Un. Groovy, tu dois passer le ballon à Phoebe. Frappe plus fort. Un. Deux. Tu l'as lancé trop haut. On peut sûrement faire mieux. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Phoebe. Tu dois passer le ballon à tes amis. Il faut partager comme ça. C'est plus amusant. Très bien. Allez, Groovy, réessaye. Oups! Ha, ha, ha. Pas si fort. Oh non! Le ballon est tombé dans la cheminée. Ce n'est rien, les enfants. Pops pourra sûrement le récupérer. Qu'est-ce qu'il se passe, Pops? Il est coincé? Pops? Pops? Pops a oublié sa mission. Aller chercher le ballon. Que peut-on faire pour le récupérer? Une échelle? Non, Phoebe. Les enfants n'ont pas le droit de monter sur le toit. C'est trop dangereux. Je sais. Pourquoi ne pas demander à Groovy de nous aider? En quel jouet Groovy peut se transformer pour récupérer le ballon? En hélicoptère? En voiture? Ou en bateau? Mais oui, les enfants. Un hélicoptère peut voler jusqu'au toit. Groovy à la rescousse. Très bien, Groovy. Regarde, Phoebe. Le ballon. Merci, Groovy. Tu es le meilleur. Reprenons le jeu en équipe cette fois. Pendant que Phoebe fait des dribbles, Groovy nous aidera à compter jusqu'à 10. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Génial! Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh! Phoebe sait se balancer toute seule. Essaie, Groovy. Ça a l'air amusant. Allez! Très bien! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leurs propres coquilles. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde-là! Une araignée! Elles construisent des toiles d'araignées pour vivre et attraper leurs proies. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez, les enfants! Une grenouille! Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant! Les enfants, regardez! Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Ha ha ha! Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où il vient? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En houlap? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir. Où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid. Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille, un terrier, un étang ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où vivent les escargots? Dans une coquille, dans une toile d'araignée ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leurs coquilles. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo! Les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Très bien! C'est une superbe journée pour jouir à la plage. Non, Groovy, on ne peut pas laisser de déchets sur la plage. Même si ce ne sont pas les tiens, il faut les jeter à la poubelle. Quelle horreur! La plage est pleine de déchets. On ne peut pas la laisser comme ça, les enfants. Il faut faire quelque chose. Pas vrai, Pops? Notre planète est en danger parce que les humains n'arrêtent pas de polluer. On ne peut pas jeter les déchets n'importe où. Il faut les jeter à la poubelle. En plus, il faut les trier pour les jeter dans la bonne poubelle. Les bouteilles vertes dans la poubelle verte. Les bleues dans la poubelle bleue. Et les rouges dans la rouge. Allez, les enfants. On recycle tous ensemble. Dans quelle poubelle faut-il jeter ses bouteilles? Très bien, Phoebe. C'est parfait. La bouteille bleue dans la poubelle bleue. Non, Groovy. La bouteille rouge ne va pas dans la poubelle bleue. Dans quelle poubelle faut-il la jeter, les enfants? Oui, dans la poubelle rouge. J'ai une idée pour nettoyer la plage. Pourquoi ne pas faire un concours? Voyons qui de vous deux, Phoebe ou Groovy, ramasse les bouteilles en premier. Vous acceptez de relever le défi? C'est un jeu très simple. Il y a 5 bouteilles dans chaque camp. Phoebe et Groovy doivent les ramasser et les trier correctement. Vous avez compris? À vos marques. Prêts? Partez! Les deux joueurs saisissent la bouteille. Un parfait lancé de Phoebe dans la bonne poubelle. Mais Groovy manque la cible. Non, il faut la ramasser. Phoebe prend les devants et est en tête face à Groovy, qui a fait un parfait lancé dans la bonne poubelle cette fois. C'est la troisième bouteille de Phoebe. Et Groovy s'attaque à la deuxième. On dirait que tout est joué. C'est Phoebe qui va gagner, à moins que Groovy ne fasse quelque chose. Incroyable! Groovy se transforme en poulpe et prend les devants. Rien n'est encore joué. La partie est très serrée. Les deux joueurs vont marquer avec leur dernière bouteille. Et le résultat est... Match nul! En plus, on est tous gagnants parce que la plage est toute propre. Merci beaucoup, les enfants. Attention, une vague! Tiens, qu'est-ce qu'il se passe? La vague a entraîné plein d'autres bouteilles sur la plage. Les enfants, on a un problème. Un très gros problème. La mer aussi est pleine de bouteilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les ramasser? Vous avez une idée? Je sais! Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy peut-il se transformer pour nettoyer la mer? En crayon à papier? En bateau? Ou en ballon? C'est ça! Groovy doit se transformer en bateau de pêche pour récupérer toutes les bouteilles. Allez, les enfants! On va à la pêche aux bouteilles! Wow! La plage est superbe! Maintenant qu'elle est propre, on peut continuer à profiter de cette magnifique journée. Quelle bonne idée! Fait-on ça avec des jus de fruits bien frais. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'emballage vide? C'est ça! On recycle! Très bien! Vous avez appris la leçon. On doit toujours jeter les déchets dans la bonne poubelle. C'est une très belle journée pour construire un château de sable. Quel superbe papillon! Il est rouge! Attention, Groovy! Oh, Groovy! Tu as écrasé le château de Phoebe. Il était pourtant très joli. Ne te fâche pas, Phoebe. C'était un accident. Construisons un super château. Encore plus joli et beaucoup plus grand. Pops, tu m'aides avec les plans? Regardez! Voilà le château que nous allons construire. Il est génial, non? On dirait une forteresse, mais il est composé de trois formes très simples. La base est un rectangle. Il y a quatre côtés, deux courts et deux plus longs. Les tours sont des carrés. Ces quatre côtés ont la même mesure. Et les toits sont des triangles. Ils n'ont que trois côtés. Groovy, Phoebe, vous relevez le défi? C'est parti! Selon le plan de Pops, la première chose à faire, c'est de construire un grand rectangle. Lequel de ces seaux est un rectangle? Vous pouvez aider Phoebe et Groovy, les enfants? Très bien, les enfants. Ça, c'est un rectangle. Votre camion d'un pompier a aussi une forme rectangulaire. Votre camion d'un pompier a aussi une forme rectangulaire. Vous nous aidez les enfants? Très bien, les enfants. Ça, c'est carré. Les dés aussi sont carrés. Maintenant, encore plus facile. Il ne reste qu'un seau. Celui en forme de triangle. Les triangles ont la même forme que les instruments musicaux, qui s'appellent aussi les triangles. Hé 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 ! Leur nom est facile à retenir, non? Super! On a fini le super château. Groovy, je t'en prie, arrête de chanter. Il va pleuvoir. Oh oh! Il va bientôt pleuvoir et notre château va être détruit. Il faut faire quelque chose. Je sais. Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour sauver le château? En tire-lire en forme de cochon? En panneau stop? Ou en bâche? Très bien, les enfants. Groovy doit se transformer en bâche pour sauver le château. Super Groovy, tu as sauvé le château. Comme ça, Phoebe et Pops ne se mouilleront pas. Au revoir, les petits nuages. Dis donc, maintenant ils sont tout mouillés. Groovy! On continue de construire des châteaux avec des formes? Super! Pouvez-vous nous aider à associer les formes et les objets? De quelle forme est ce camion? C'est un rectangle. Très bien. Et ce dé? C'est un carré. Bravo! Et ce triangle? C'est facile, hein? L'instrument musical qui s'appelle aussi un triangle. Non, Groovy! Ça suffit! Ha, 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 ha! Quelle belle journée pour jouer au football dans le jardin! Voyons comment tu shootes, Groovy. Essaye de marquer un but. Ha, ha! Il faut mieux viser. Que se passe-t-il, les enfants? Le ballon est de l'autre côté de la route. Non, les enfants! Vous ne pouvez pas courir si c'est près de la route. C'est très dangereux. Je sais, Phoebe, nous devons récupérer le ballon, mais il faut respecter certaines règles de sécurité routière pour pouvoir traverser la route. Pops, tu m'aides à l'expliquer? D'abord, il faut chercher un passage piéton. Ce sont des lignes peintes au sol qui tracent le chemin jusqu'à l'autre côté de la route. Dans certains pays, on les appelle les passages zèbres parce qu'ils ressemblent à leurs rayures. Ensuite, on attend que le feu passe au vert pour les piétons. Les feux sont des signaux lumineux qui donnent la priorité de passage. Il y en a un pour les voitures et un pour les piétons. Vous, vous devez être attentif au petit bonhomme. Si il est rouge, on doit s'arrêter. On pourra traverser quand il passera au vert. Ensuite, il faut regarder des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, il faut attendre que les voitures se soient arrêtées. Allez, prêt à traverser pour aller récupérer le ballon? Ensuite, respectons les règles de la sécurité routière. D'abord, on cherche un passage piéton. Tout à fait, comme celui-là. Attends ou oui, pas encore. Ensuite, on attend que le petit bonhomme nous donne le signal. Ça y est, il est vert. Ensuite, on regarde des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Et enfin, on attend que les voitures soient arrêtées. Ça y est, on peut traverser. Allons chercher le ballon. Mission accomplie. On a récupéré le ballon. Retournons à la maison et reprenons la partie. Il va falloir retraverser. Alors, n'oubliez pas ce que nous avons appris. Quoi? Les feux ne fonctionnent pas? On ne peut pas traverser. Il faut que les voitures s'arrêtent. Que peut-on faire, les enfants? Tu nous aides, Groovy? En quoi Groovy peut se transformer pour que les voitures s'arrêtent et qu'on puisse traverser? En biberon? En panneau stop? Ou en araignée? C'est ça! Groovy doit se transformer en panneau stop rouge. Et n'oubliez pas, si le feu est rouge, il faut s'arrêter. Devant le panneau stop, les voitures sont obligées de s'arrêter. Mais il faut toujours regarder des deux côtés. Et ne jamais traverser s'il y a des voitures. Très bien. On reprend la partie. Que dit Pops, les enfants? Oh, c'est vrai! Ils ont laissé la porte ouverte. Très bien, Groovy. Éviter les situations à risque, c'est le meilleur conseil de la sécurité routière. Génial! L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. – Sous-titrage FR 2021